Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, on va aborder une thématique importante pour progresser, c'est la manière dont on peut trouver un équilibre entre la vie pro, la vie perso et la vie sportive, que vous soyez powerlifter ou streetlifter, c'est une thématique qui est relativement importante pour nous, pour plusieurs raisons, déjà parce que tout simplement c'est des choses qu'on va vous expliquer et qu'on applique nous-mêmes et qu'on applique surtout avec les athlètes avec lesquels on travaille. Vous savez qu'en général pour pouvoir progresser il faut durer et qui dit devoir durer dit qu'il faut trouver des manières de trouver des équilibres et c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant avec les athlètes avec lesquels on travaille et on vous propose aujourd'hui de vous donner un petit peu différents tips, différentes astuces pour essayer de trouver votre équilibre qui vous permettra de durer et durer ça veut dire progresser et c'est pour ça qu'on fait ce sport donc on va commencer un peu avec ça. Moi j'ai envie de poser la question déjà un peu évidente mais pourquoi c'est important pour vous les gars de trouver un équilibre disons vie perso, vie familiale, vie sportive, je ne vais pas à chaque fois dire perso, pro, familiale mais disons vie en dehors du sport, vie avec le sport. Pourquoi pour vous c'est important au-delà de juste le bien-être en fait ? Pourquoi c'est important pour vous ? Je pense que déjà ce que tu as dit c'est qu'il ne faut pas passer rapidement dessus mais le bien-être c'est important en fait. on est censé vivre pour être bien, je pense que le but de tout le monde c'est d'être heureux dans sa vie donc si déjà tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ce fameux bien-être et sans bien-être tu vas commencer à être en déficit de bonheur dans une des zones c'est-à-dire que tu vas soit être à l'entraînement pas concentré parce que tu as plein de choses à faire à côté soit dans la vie de tous les jours tu vas penser tout le temps au training, au training, au training et du coup tu ne seras plus efficace que ce soit au travail ou bien tu ne profiteras plus des bons moments de la vie en fait tu ne sais pas, tu es là, tu te balades, tu manges une glace, tu penses à un fail que tu as fait, c'est nul tu vois donc pour moi c'est en fait, le bien-être c'est vraiment au centre de tout ça mais au-delà du bien-être enfin en fait souvent c'est dissocier bien-être et performance mais pour moi ça va de pair en fait si tu es bien, tu es dans de bonnes conditions pour pouvoir performer et dans de bonnes conditions pour pouvoir durer et là on a eu un exemple très concret, c'est Durins qui a gagné contre Russell il y a deux jours là et Durins en 2018, il a fini huitième au championnat du monde avec un deadlift à 285 Durins, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a plus de 35 ans, qui est marié, qui a des enfants il est conseiller en gestion de patrimoine il y a une 200 CV il est saoulé, il le connaît, il le connaît non mais c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est occupé, tu vois, on nous a souvent vendu surtout dans les années précédentes le powerlitter comme un chômeur, là on a un champion du monde qui approche la quarantaine qui a une vie de famille, qui a un travail qui est prenant et en l'espace de huit ans, il est passé de, sur son dernier deadlift, son troisième essai il est passé de 285 à 350 donc je le répète, 350 kilos avec de la marge c'est énorme en moins de 83 déjà c'est énorme tout court, mais en moins de 83 encore plus donc c'est un super exemple qui montre que lui, il a trouvé ce fameux équilibre il a trouvé des choses qu'il motive au quotidien pour être fort et il a trouvé aussi des moments pour profiter de sa famille, profiter de son enfant, etc. et du coup c'est ça qui lui a permis de durer, pas faire de burn-out, etc. et c'est ça qui a mené à cette performance qui est légendaire du coup maintenant Romain, est-ce que toi, je vais plus venir te chercher sur l'aspect productivité, professionnel et autres parce que je sais que toi c'est quelque chose dont on discute souvent sur le fait comment on peut trouver un équilibre, notamment quand on travaille beaucoup comment, pourquoi toi c'est important par exemple de trouver cet équilibre pro-sportif par exemple moi je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre à chercher en fait en fait je pense que l'équilibre il est propre à chacun et c'est ok d'être déséquilibré à partir du moment il ne faut pas isoler la phrase mais c'est ok de ne pas avoir un équilibre absolu à partir du moment où c'est tonable sur le long terme c'est juste ça qu'il faut garder et en fait on retourne dans ce cas dissoulé qui est ce truc d'adhérence il faut avoir quelque chose qui est tonable sur le long terme que ça fonctionne bien, etc. mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un moment où on est plus porté sur le training un moment où on est plus porté sur la vie de famille un moment où on est plus porté sur le travail, etc. et justement je pense que le problème c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont à fond sur un truc et moi je l'entends souvent c'est ok là je ne vais pas pouvoir à cause de mes études, mes examens, etc. et du coup par exemple pendant la période d'examen on arrête complètement de s'entraîner et ça je pense que ce n'est pas forcément le meilleur call à mon avis c'est mieux d'en faire un petit peu que pas du tout et c'est bien d'avoir quand même un petit peu de chaque c'est juste que je pense que les gens ils assimilent trop le fait que des entraînements de power c'est forcément 12 heures de training par semaine et donc forcément au bout d'un moment ça coince parce qu'on n'a pas tout le temps en tout cas 12 heures d'entraînement par semaine quel que soit là où tu en es dans ta vie donc il y a bien un moment où ça va coincer et je pense que juste le truc c'est de réussir à avoir quelque chose qui se tient sur le long terme en fait donc moi il y a des périodes où je me suis entraîné 12 heures par semaine on ne va pas mentir là en ce moment je m'entraîne beaucoup moins en général je suis autour de 6 heures d'entraînement par semaine donc je fais environ 4 entraînements d'une heure et demie parfois il y en a un qui saute parce que je n'ai pas forcément le temps ou l'organisation pour réussir à caler le quatrième mais ça ne m'empêche pas de progresser et là d'ailleurs je ne suis pas loin de mon meilleur niveau donc voilà moi je pense que vous abordez deux choses qui sont très complémentaires je pense qu'il y a à la fois Asoulet qui parle du fait du bien-être et que je suis d'accord on a souvent opposé en fait performance c'est bien-être en mode si tu veux performer il faut aller super mal en mode il faut être on va boquer le démon on va mettre aussi la calpuche et la tête bécide comme ça il faut avoir envie de le faire le dark sasuke tu vois mais en fait on se rend compte de plus en plus qu'il y a aussi des athlètes qui justement ce côté pas trouver l'équilibre c'est le frein à leur progression et parfois j'ai l'impression enfin dites-moi si c'est aussi quelque chose que vous partagez mais j'ai l'impression que parfois en fait pour certains coachs certains athlètes même qui s'auto-coachent en fait c'est une problématique qui est secondaire alors pour moi c'est une problématique principale c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais c'est bon ça va passer tu vois ce côté non mais là je ne peux pas parce qu'il y a un truc dans ma vie mais ça va passer alors qu'en fait tu vas toujours avoir des contraintes dans ta vie quand ce ne sera plus les études ça sera un travail quand ça ne sera plus ta copine ce sera tes enfants puis quand ce ne sera plus tes enfants ce sera je ne sais pas enfin j'en sais rien ce que ce sera tu vois tu fais ce que tu veux de ta vie mais il y aura toujours de la contrainte en fait et si tu ne trouves pas un peu ce juste milieu en fait ça donne vite moi j'entends parfois des sub-juniors qui sont quasiment en burn-out les gars vous êtes en sub-ju la route elle est longue si vous voulez durer il faut trouver un équilibre donc je pense que ça c'est important de le rappeler un peu s'il y a des jeunes athlètes qui nous suivent c'est quand même vachement important de durer je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant c'est que en fait le temps ça ne suffit pas pour être bon moi je l'entends aussi beaucoup d'athlètes qui disent que là ils ne progressent pas ou à peine mais t'inquiète dans 3 ans on ne sait pas pourquoi ils vont réussir à atteindre leur objectif donc non le temps ça ne résout pas tout mais pour devenir bon il faut à la fois progresser correctement avoir une bonne méthode avoir une grosse progression et que ça dure longtemps et tu vois le truc que tu disais Romain c'est que des athlètes qui sont en burn-out etc ils ont toujours l'impression que les mecs ils sortent de nulle part comme tu le disais sous les durines ça fait combien de temps qu'ils s'entraînent enfin tu vois c'est des trucs déjà en 2018 il était au monde il était certes pas parmi les meilleurs mais il était déjà au monde donc en arrière encore ouais parce qu'en fait en sub-junior en junior évidemment c'est de moins en moins le cas mais tu pouvais aller au monde tu vois il y avait des ovnis qui arrivaient au monde en 2-3 ans là maintenant en fait de toute manière ça va être de moins en moins le cas parce que le gros il se professionnalise de plus en plus et en fait de plus en plus maintenant arriver à un niveau national arriver à un niveau inter etc sans avoir le bagage l'accompagnement qui va avec ça devient juste impossible bah oui là si tu regardes chez les open c'est verrouillé verrouillé et je dirais peut-être à la limite il y a les 66 qui sont encore jouables parce qu'il y avait des absents cette année et là par exemple les 93 là ils sont en train de passer il va y avoir un podium à 900 kilos c'est n'importe quoi il n'y a pas encore eu de 10 fois body weight en 93 je crois non non le record du monde c'est 8,99 un truc comme ça ok ouais je crois que le plus gros le plus gros 10 fois poids de corps c'était en 83 je crois ouais je vous propose les gars je pense qu'on a voilà nous on est convaincus de cet équilibre c'est quelque chose qu'on applique c'est quelque chose dans notre façon de travailler c'est quelque chose qu'on met au centre en fait avec nos athlètes c'est pas par hasard d'ailleurs que quand voilà sur la plateforme qu'on propose à nos athlètes c'est par hasard qu'il y ait autant de modules sur la prépa mentale l'équilibre et ainsi de suite parce que ça fait partie un peu de l'ADN de notre méthode moi je vous propose maintenant voilà ceux qui écoutent le podcast ils veulent des ils veulent des petites clés ils veulent des petits trucs applicables parce que voilà ils sont pas toujours convaincus qu'il faut trouver cet équilibre mais en tout cas il y en a beaucoup qui essayent de le trouver je vais commencer par peut-être le plus complexe comment on fait pour dégager du temps disons pour pouvoir s'entraîner plus est-ce que vous avez des astuces est-ce que vous avez des trucs des choses que vous mettez en place personnellement ou avec des athlètes par exemple déjà on avait fait le podcast s'entraîner quand on n'a pas trop de temps je ne me souviens plus du nom exact du podcast de l'épisode mais on avait donné pas mal de clés notamment au niveau de l'échauffement qu'on peut réduire le nombre de warm-up qu'on peut faire moins d'exercices on avait parlé de minuter son temps de repos etc mais moi je pense que là s'il y a des athlètes qui regardent particulièrement cet épisode-là qu'on est en train d'enregistrer pour moi ils auront plus besoin d'apprendre à dégager du temps perso qu'apprendre à dégager du temps au niveau de l'entraînement c'est ce que j'allais te dire c'est plus en dehors de la séance qu'il faut réussir à aménager son temps que dans la séance ok pour vous si je comprends bien et si je résume un peu pour ceux qui nous suivent c'est dégager du temps en dehors des séances qui va permettre peut-être parfois en quelque sorte je dirais de mieux progresser mais c'est ce qu'on va faire un peu autour ouais c'est ça pour trouver cet équilibre là la plupart des gens qui nous écoutent je pense qu'ils s'entraînent ils s'entraînent peut-être pas 5 fois par semaine 2h 3h à chaque entraînement mais ils s'entraînent entre 3 et 6 fois disons et c'est suffisant je pense qu'il n'y a aucun athlète qui nous regarde là et qui se dit j'arrive pas à caler plus de 2 entraînements d'une heure dans ma semaine comment je fais si c'est le cas tu peux m'envoyer un message et je t'aiderai volontiers mais on va se focus sur la majorité de nos spectateurs et pour eux je pense vraiment en fait qu'une fois qu'on a réussi à dégager du temps pour l'entraînement maintenant il faut apprendre à couper avec cet entraînement et il faut apprendre à se concentrer sur ce que je disais sur son bien-être c'est-à-dire profiter de sa famille profiter de ses proches de ses amis sortir pas que pour faire les pas en mode ah on est matrixé par les pas il faut faire les 10 000 pas etc t'as envie de sortir pour te balader t'es pas obligé de regarder ton compteur de pas à la fin je suis d'accord Romain est-ce que t'as des moi j'ai des petites astuces en tête mais je sais que vous les gars vous êtes très efficace là-dessus aussi sur le fait de enfin Romain je pense niveau efficience t'es aussi très calé là-dessus qu'est-ce que toi tu fais est-ce qu'il y a des trucs que tu fais est-ce qu'il y a des astuces que tu as dégagées et je sais qu'il y a pas mal d'athlètes avec qui tu parles de ça aussi je sais que c'est un truc t'as pas mal d'athlètes qui parfois ont des vies de famille des choses comme ça donc je sais que c'est un truc qui te parle aussi merci beaucoup pour ton écoute du podcast j'espère que ça te plaît si tu veux aller plus loin je te propose d'accéder gratuitement à notre atelier dedans on t'explique comment on a aidé 500 athlètes à débloquer 100 kilos sur leur total je te préviens il n'y a pas de formule miracle mais si t'es un athlète passionné et que tu as l'impression d'avancer au ralenti ça peut t'aider à progresser plus facilement moi le truc que j'ai commencé à faire quand vraiment je commençais à plus trop avoir de temps etc c'est que j'ai commencé à noter un peu comme je vais prendre l'exemple d'une perte de poids ou une prise de poids peu importe c'est qu'avant de connaître ta maintenance pour connaître ta maintenance il faut que tu notes à peu près déjà combien de calories tu manges du coup ce que j'ai fait à peu près c'est que pendant une semaine j'ai noté sur chaque jour de la semaine à quelle heure j'allais m'entraîner à quelle heure je partais à quelle heure je revenais à quelle heure je mangeais à quelle heure j'avais mes appels à quelle heure je faisais mes retours etc et en fait à partir de là je me suis dit ok bon bah ça ça me prend environ tant de temps ça ça me prend environ tant de temps et en fait ce que j'ai commencé à faire c'est que moi maintenant quasiment tout est planifié dans mon emploi du temps genre j'ai un créneau pour faire mes retours j'ai un créneau pour faire ça etc et j'ai des plages horaires joker entre guillemets tous les jours dans lesquelles je case genre ce que j'ai pas pu faire parce qu'il y a eu un imprévu par exemple tu vois moi souvent je fais mes retours techniques quand j'en ai encore le matin et en fait ça m'arrive de ne pas pouvoir les faire et du coup j'ai une plage enfin j'ai une plage joker entre guillemets sur l'après midi sur laquelle je cale je sais que si j'ai pas pu les faire le matin pour x ou y raison je fais ça et du coup en fait juste le fait d'avoir après je pense que certains ça va aller tu vois ils ont pas envie de ça mais moi je sais que genre si je traîne trop je suis plus dans je suis plus dans mon créneau en fait et si je suis plus dans mon créneau bah je prends du retard sur tout le reste et ça fout la merde donc globalement ouais j'ai ça genre je sais que faut que je mange à telle heure faut que je fasse ça à telle heure etc et du coup enfin tu te rends compte que si tu enfin quand tu le fais quand tu commences à avoir tes alarmes tu te rends compte que tu perds trop de temps parce qu'il y a toujours un moment où t'es sur ton téléphone et t'es posé etc et en fait en éliminant tous ces petits moments superflus tu gagnes énormément de temps genre à la fin de la journée potentiellement c'est en tout cas pour moi c'était genre une heure une heure et demie de plus et en fait quand parfois tu te retrouves à avoir fini tout ce que tu devais faire dans une matinée enfin ça change beaucoup de choses tu vois nous on travaille on est indépendant etc mais juste me dire ok j'ai une liste de tâches il faut que je fasse ça 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 le matin bah tu vois parfois tu te lèves un peu plus tôt et tu te dis putain j'ai fini quasiment tout ce que je devais faire et j'ai même pas encore fait mon repas du midi genre c'est trop bien tu vois ouais bah moi Romain et même Romane ils savent que je suis pas le plus organisé de la team mais récemment j'ai commencé justement à petit à petit me mettre dans cette direction là de planning etc donc bah évidemment pour pouvoir le suivre je suis pas sur un truc aussi carré-gros-main par exemple bah moi je mange pas à heure fixe quand j'ai faim je mange quand j'ai pas faim je mange pas mon réveil commence à être fixe et avant 9h donc ça c'est un exploit pour ma part mais ouais en fait juste je planifie un petit peu bah là en ce moment c'est surtout faire les postes faire les retours l'administratif j'ai des choses à gérer au niveau de l'administratif au niveau perso en ce moment et juste chaque jour a un peu sa dénomination et après bah au final je calme quasiment tout le matin comme Romain bah après on a on a des réunions des machins et tout mais mais c'est vrai que lorsque tu manges à midi et que t'as fini ce que tu devais faire en gros sur la journée bon après tu peux en faire plus c'est sûr mais ça il y a un sentiment de satisfaction que je connaissais pas avant donc j'avoue que c'est ouais c'est très c'est très 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 agréable ouais moi je vais rajouter un petit tips parce que moi c'est vraiment un truc je pense qu'à un moment donné en fait quand tu coaches depuis longtemps un athlète ce qui va faire la diff c'est à quel point tu vas pouvoir lui apporter des clés pour continuer à être un bon athlète longtemps et moi j'ai eu cette discussion j'ai eu cette discussion hier avec un athlète qui pendant le webinaire prépa mental qu'on fait toutes les semaines là pour les athlètes il m'a posé une question que je trouvais intéressante c'était sur la question par exemple tu vois de choisir de choisir sa salle et en fait on a débordé sur l'aspect de en fait l'optimal c'est quelque chose qui trouve une place dans ton mode de vie je m'explique il y a beaucoup d'athlètes qui me demandent est-ce que c'est mieux d'aller dans cette salle là est-ce que c'est mieux d'aller dans une salle calibrée est-ce que c'est mieux je sais pas est-ce que je dois faire une heure et demie de route parce qu'il y a du matos du matos calibré et ainsi de suite et en fait on a dérivé sur le fait que le meilleur moyen de gagner du temps c'est d'éviter d'en perdre c'est ce que disait Romain sur le fait que il y a plein de petits moments où en fait tu perds du temps un peu bêtement tu vois genre tu prends une salle qui est pas forcément à côté de chez toi ça te fait beaucoup de temps de trajet truc tout bête tu prends pas ton sac avec toi t'es obligé de repasser chez toi t'as pas tes affaires t'es obligé de revenir tu vois tu peux optimiser des petits aspects comme ça qui coûtent pas grand chose et en fait ça te fait gagner beaucoup 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 de temps en fait quand tu te facilites un peu la tâche et on avait rigolé un peu là dessus sur le fait de tu vois c'est un peu la mode du batch cooking se faire à manger en avance mais appliquer en fait un peu à ta vie de manière générale c'est à dire t'évites de perdre du temps sur des trucs qui sont un peu inutiles si tu pars à une salle qui est plus proche de chez toi qui est peut-être un peu moins optimisée pour certaines séances c'est pas très grave en fait si ça te permet d'y aller plus facilement de gagner du temps et de te dégager du temps pour aller passer du temps avec des amis pour moi c'est quand même parfois bénef et je pense que c'est important ouais c'est clair c'est relativement et en fait il faut vraiment éleger aussi ce qui est pratique tout simplement genre même parfois t'as des activités tu peux faire les deux en même temps tu prends l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup de route à faire si tu vois j'ai dit à une connerie s'il a envie d'écouter son podcast ou quoi bon c'est des trucs que j'imagine les gens font déjà mais en fait j'ai pas d'exemples plus concrets qui me viennent et qui soient applicables pour les gens parce que moi je sais que bon ça c'est un c'est un niveau de folie qui est encore au dessus tu vois mais moi je sais que en ce moment j'écoute des podcasts pendant que je m'entraîne tu vois tu vois parfois j'ai des formations que j'écoute pendant que je m'entraîne donc ouais parfois j'arrive pas à être bien focus etc mais vu que de toute façon j'ai réécouté plusieurs fois entre guillemets tu vois je comprends on disait souvent un aspect qui revient souvent avec les athlètes avec lesquels on travaille c'est aussi l'aspect j'ai pas le temps de bien me faire à manger j'ai pas le temps de dégager du temps pour faire à manger et manger suffisamment notamment chez les athlètes qui ont besoin d'envoyer pas mal de cales bon Souley va nous parler des kinders mais je pense est-ce qu'il y a d'autres astuces est-ce qu'il y a d'autres astuces que vous recommandez les gars moi j'ai quelques idées en tête mais que les idées trouvez-vous une copine qui a le cuisiné non moi j'allais dire vous savez pour la plupart tout ce que moi j'ai longtemps été addict à Delivero Uber Eats tout ça en pensant que ça allait me faire gagner du temps mais c'est faux c'est faux parce que lorsque t'as très faim et que tu commandes sur Delivero et que ta commande elle met 40 minutes à arriver en général tu profites pas de ces 40 minutes pour bosser ou pour faire quelque chose de très productif tu vois ou bien même tu restes tu scrolles tu fais des trucs nuls en soi et au final si t'avais juste pris le temps de faire ton riz un riz c'est 10 minutes tu fais un petit petite sauce poulet épice tout ça pareil 10 minutes en 20 minutes c'est bouclé et au final déjà tu manges plus vite donc t'es content plus vite et en plus de ça tu économises de l'argent donc après t'as plus d'argent pour pouvoir te faire plaisir derrière donc bénéfice max c'est bizarre c'est que dans tes 20 minutes t'as pas calé la vaisselle c'est bizarre non ? non ça c'est pas moi qui m'en charge non c'est la vaisselle c'est la vaisselle et d'ailleurs on salue Uber Eats code stratège 10 si vous voulez commander non non ça c'est une blague ça c'est une blague mais je drop aussi un autre truc j'en ai parlé avec des athlètes mais un truc moi qui a changé ma vie aussi quand j'ai vraiment pas envie de cuisiner c'est acheter un air fryer les gars acheter un air fryer c'est vraiment ça par contre c'est vraiment compliqué pourquoi est-ce que un air fryer c'est mieux qu'un four ? parce que t'as pas de préchauffage Romain t'as pas de préchauffage tu mets dedans t'as rien à gérer tu peux même le lancer en wifi moi je peux le lancer avant d'arriver chez moi à quoi ça sert de lancer en wifi ? genre je sais pas je vais faire on va mettre dedans mais imagine je le mets tu vois je le mets je me dis j'imagine Elia mon air fryer en fait j'ai scouvé mais ailleurs non mais l'air fryer c'est le air fryer c'est pas parce qu'en fait je t'explique je t'explique le truc là en fait Romain il vient de me faire penser à un truc de fou quand j'ai acheté tu sais j'ai acheté une machine sèche-linge là et le gars il m'a dit vous pouvez la lancer en wifi je me suis dit mais pourquoi faire ? après c'est pas pareil c'est pas pareil parce que ton linge tu t'en fous qu'il soit bien chaud quand t'arrives alors qu'un repas c'est plus agréable non 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 mais même de toute manière ton linge faut bien que tu le mettes dans la machine ça prend une seconde de plus d'appuyer sur le bouton oui mais pour un repas c'est différent c'est ce que je te dis mais ton repas si c'est du frais tu le laisses à l'air libre c'est pas terrible tu le laisses 3-4 heures tu vas pas mourir tu vois je sais que t'aimes bien laisser la viande 4-5 heures dehors mais moi je suis pas bah ça peut être ça peut tenir en vrai en plus après tu vas le cuire à plus de 200 degrés ça élimine toutes les bactéries y'a pas de risque non mais je pensais tu vois genre juste tu vois c'est bon la wifi je m'en sers pas des masses tu vois mais je pense que le air fryer c'est cool franchement c'est un très très bon truc non mais Romain tu peux dire franchement t'as des actions chez un mec qui vend des air fryer là parce que oui oui allez je vous dis tout je vous dis tout code air fryer chez Nutripur voilà vous avez tout aussi non mais en vrai comment t'as un fou ou pas non mais parce que moi j'ai pas de four voilà en fait c'est ça le problème des gens qui ont air fryer c'est qu'ils ont pas de four mais oui mais tout le monde a pas de four c'est possible bon je clôture la parenthèse air fryer et la parenthèse la parenthèse nutrition si vous avez écouté jusque là commenter air fryer directement ça va ça va tout de suite faire du référencement là dessus et on aura des super pubs je pensais à ça sur le fait que tous les deux vous avez dit le plus important pour les sportifs c'est d'arriver à dégager du temps en dehors à votre avis à quel point c'est important d'avoir du temps pour faire d'autres choses et qu'est-ce que vous vous recommandez de faire est-ce qu'il y a des choses pour trouver votre équilibre des choses que vous vous mettez un peu au centre de votre emploi du temps pour tout simplement pour trouver votre équilibre à vous et ce que vous recommandez à des athlètes aussi en fait je pense que c'est un curseur qu'on va devoir déplacer en fonction de la situation dans laquelle on se trouve par exemple il y a des moments moi le premier où on est en pleine préparation et on fait des sacrifices au niveau de la vie perso au niveau de la famille etc on décide de moins se déplacer pour aller les voir on décide voilà de prioriser la performance à tout prix parfois ça paye parfois ça paye pas quand ça paye en général on est content quand ça paye pas ça peut faire un peu plus mal mais ce qu'il faut se dire c'est que dans tous les cas il faut le faire en toute et bonne conscience mais ce curseur là on a tendance à très souvent le déplacer vers le côté performance mais on a moins tendance à se laisser le déplacer vers le côté perso en fait et c'est quelque chose que j'ai remarqué et là c'est quelque chose au bout de 7 ans de force je viens à peine de le faire et c'est la première période depuis 2016 où je suis pas régulier sur mes entraînements je privilégie de voir ma famille me déplacer avec ma femme faire des trucs etc pour être enfin kiffer simplement profiter après il y a des choses aussi niveau perso qui sont un peu plus chiantes c'est de l'administratif c'est de la paperasse il faut passer des appels des machins c'est trois fois qu'il parle de la paperasse il a été traumatisé je suis terrorisé moi je déteste ça mais ça prend du temps et au final lorsque t'as le nez là-dedans t'as plus forcément la tête à t'entraîner tu vois et c'est c'est super bizarre à vivre parce que j'ai jamais vécu de grosses pertes de motivation entre guillemets comme ça sans raison valable entre guillemets parfois on peut perdre la motivation parce qu'on a vécu un échec on peut perdre la motivation parce qu'on est blessé on peut il y a plein de raisons c'est une raison valable en soi parce que je sais c'est ça quand tu vas à la salle t'arrives pas à être à fond dedans tu vois tu sens que même tu perds en influx c'est plus pareil c'est plus pareil mais donc je pense qu'il faut se laisser se déplacer ce curseur vers le côté vie perso pour pouvoir vraiment faire les choses qu'on a besoin de faire profiter si besoin etc et ensuite lorsqu'on va re-switch le curseur un peu plus vers le côté performance là on sera à 200% et on aura réglé tous les problèmes qu'on avait à régler en fait moi aussi je pense qu'il y a un truc c'est que tu sais par exemple toi tu es un pratiquant qui est quand même plus comment plus attiré je pense par le côté performance etc et du coup je me dis que je pense le fait de pas être en capacité de performer du coup ça te ça te chauffe moins en fait ouais de ouf de ouf tu vas à la salle tu baines jusqu'en carnant t'as la mort c'est compliqué alors que moi je sais que tu vois ça m'est arrivé au moment où j'étais blessé etc donc forcément bon là c'est un peu différent parce que quand t'es blessé il y a l'aspect bon c'est pas hyper agréable de s'entraîner d'avoir mal tout le temps mais même moi ça m'arrive d'avoir en fait je suis juste content d'aller m'entraîner tu vois juste le fait de faire le mouvement peut-être je suis un golemon tu vois non non je suis d'accord mais juste le fait de faire le mouvement et tout genre je suis content tu vois je m'approche de plus en plus de cette approche du coup et lorsque je peux caler mes 4 entraînements dans la semaine même si j'y vais pour squat 180 kg bah au final je suis content d'avoir fait mes 4 entraînements dans la semaine donc je vis bien petit à petit mais en fait je pense qu'il y a un truc qui est vraiment cheaté pardon je suis désolé Roman pour l'emploi du temps pour réussir à caler ces trainings et tout c'est de se demander genre surtout quand tu peux prédire assez facilement ton emploi du temps tu te dis ok ma journée idéale ou ma semaine idéale ça ressemble à quoi et juste après tu mets tout dans ta semaine enfin en fait c'est bête tu vois tu dis ok ma journée idéale c'est une journée dans laquelle j'ai eu le temps de faire ça 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 bah juste fais le je suis d'accord je suis d'accord après là le truc c'est que ça fait 3 mois il y a des imprévus toutes les semaines donc au final l'imprévisible devient presque prévisible faut que tu te mettes des plages joker des journées joker ok oui mais moi je suis un peu à l'inverse de vous les gars moi j'en discutais avec un gars à la salle cet après-midi moi j'aime pas trop m'entraîner c'est un truc je vais pas dire que je déteste ça évidemment c'est pas mon évidemment sinon j'aurais déjà arrêté depuis longtemps on est bien d'accord mais en fait pour moi c'est un truc que je disais à un athlète je disais moi j'aime pas perdre du temps parce qu'en fait je fais d'autres trucs que je kiffe plus que m'entraîner en fait genre sortir avec des amis aller à un concert aller manger au resto des trucs un peu comme ça et en fait ça me force à être efficace parce que tu vois j'ai pas envie de passer je sais pas je déteste pas m'entraîner mais j'ai pas envie par exemple si je sais que je peux faire la même chose en deux heures plutôt qu'en quatre moi je me dis c'est super j'ai deux heures où je vais pouvoir faire autre chose dans ma journée et je trouve que plus tu vas avancer dans ta vie et plus tu vas avoir des contraintes plus ce temps là en fait il est super précieux et plus en fait tu deviens un peu sans mauvais jeu de mots mais tu deviens un peu stratégique dans ton approche parce que en fait sinon au bout d'un moment tu te dis mais merde en fait là j'ai perdu 30 minutes là je suis resté là j'ai un peu perdu du temps là j'aurais pu peut-être faire autre chose j'aurais peut-être pu aller marcher un peu me balader un peu me déstresser et autre et ça je trouve que c'est pas mal de temps en temps d'être un peu sous l'eau pour te rendre compte que tu dois trouver des moyens et si tu trouves pas de moyens il faut te faire aider évidemment pour y arriver c'est aussi ça pour moi le rôle d'un accompagnement c'est pas juste de faire une prog et dire bah tiens respecte-la c'est de trouver des trucs qui s'adaptent à ta vie au moment où t'es en train de le faire et que t'es une boîte à outils quand justement il y a des imprévus il y a un truc qui se passe pas comme prévu dans ta vie et résultat t'es obligé de changer ton entraînement ou tes objectifs changent ou bien t'as envie de mettre un peu je sais pas ton année de compétition un peu en off parce que t'as envie de moins t'entraîner tout simplement et je pense que ça c'est un truc que beaucoup d'athlètes vont découvrir un peu malgré eux et si t'es pas équipé pour y faire face tu peux méchamment te casser les dents je vois beaucoup d'athlètes moindres contraintes typiquement le gars qui est étudiant il peut plus s'entraîner comme il faisait avant il peut plus s'entraîner à 14h en ayant eu son repas deux heures avant rentrer chez lui tranquillement prendre son post-workout machin là c'est abandon total de l'AFA je sais plus pourquoi je fais ce sport j'aime plus ça et à côté t'as le père de famille avec une famille trois enfants qui bossent 8h 20h il est super content de faire son 1h30 d'entraînement deux fois semaine et il avance bien et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ces profils là aussi en tout cas c'est vrai un truc qui est marrant par rapport à ce que t'as dit c'est que tu vois moi en termes d'emploi du temps c'est exactement l'inverse genre c'est trop bizarre à dire mais en fait moi je trouve ça agréable d'être sous l'eau entre guillemets genre j'aime bien moqué de moi en fait moi j'aime bien avoir plein de trucs genre pas forcément que du travail etc genre je suis pas maso tu vois j'aime pas avoir que des trucs désagréables à faire toute la journée mais genre j'aime bien que mon emploi du temps il soit bien rempli tu vois que ce soit avec du loisir du travail ou quoi et du coup moi c'est plus ouais j'ai envie de faire enfin au final ça revient au même tu vois j'ai envie de faire plus de trucs mais genre si j'avais moins de trucs à faire je pense que je me dirais ok bon bah vas-y il faut que je passe plus de temps à l'entraînement tu vois après sinon tu peux écrire en plus gros sur ton emploi du temps jouer à Tekken genre ça prend 5 lignes jouer à Tekken je sais à quoi je me risque déjà quand on avait pris Mortal Kombat j'avais joué 2 parties avec lui il m'avait explosé le jeu il a pris la poussière depuis j'ai pu jamais retoucher mais enfin vas-y achète Tekken achète non mais mec c'est bon tu me l'as déjà fait une fois jamais pas deux tu vois c'est bon il est fou lui n'achetez pas Tekken n'achetez pas Tekken les gars ne vous laissez pas piéger si vous voulez essayez de beaucoup le vendre mais c'est un piéger je vais dire un truc je vais dire un truc si quelqu'un achète Tekken il y a le cross platform donc les joueurs PC là vous ne vous en priez pas si quelqu'un achète Tekken que ce soit PC Xbox PS5 vous m'ajoutez on fait un combat en ligne celui qui gagne non pas celui qui gagne le combat mais si vous arrivez à me battre je vous fais 3 mois gratuit parce que personne va réussir à me battre qu'on soit clair et si je vous bats vous signez tout de suite vous prenez un match vous savez ce qui vous attend à défaut de trouver l'équilibre vous allez pouvoir faire une game contre Soule ce qui est pas mal non plus est-ce que les gars vous avez autre chose d'autres choses qui vous passent en tête parce que là on a ratissé un peu large et puis c'est difficile aussi de donner des cues un peu générales là-dessus parce que c'est pour ça aussi que là-dessus on en parle beaucoup avec les athlètes en 1-1 et c'est très important je pense pour trouver son propre équilibre c'est quelque chose qu'on vous a répété un petit peu tout du long mais est-ce qu'il y a un truc vous pouvez imaginer vous vous parlez à vous il y a 5 ans quand vous étiez à fond dans la FA et peut-être avec un peu la tête dans le guidon qu'est-ce que vous vous donnez comme astuce pour trouver un équilibre dans votre vie perso privée et sportive en même temps qu'est-ce que vous vous dites au Soule et il y a 5 ans au Romain il y a 5 ans qu'est-ce que vous vous dites là-dessus ? j'ai pas vraiment de regrets en fait ouais moi non plus je croyais la même chose parce que tout ce que j'ai fait ça m'a mené à ce double titre de champion du monde donc j'en suis pas un peu fier quand même après s'il y avait des choses potentiellement à modifier c'est les moments que j'ai de libre au lieu de les passer tout seul ce serait de les passer avec mes proches forcément parce que le temps ça s'achète pas l'argent on peut toujours en gagner mais le temps au final ça passe ça passe et un jour il n'y en aura plus ça c'est le coup de bas ça te sait c'est le temps j'ai dégoûté quand j'entends des trucs comme ça je sais pas si je suis fou ou pas parce que tu me connais tu te dis comment ça se fait il dit des trucs comme ça donc s'il vous propose du temps sur Tekken sachez que le temps de Soule est très important vous avez intérêt à le battre mais je veux voir ça direct je veux voir ça direct Romain est-ce que tu as une petite astuce un petit truc pour toi ou même un truc avec du recul parce que l'air de rien on a quand même bossé avec beaucoup beaucoup d'athlètes avec des profils différents est-ce que tu as un petit tip c'est quelqu'un qui écoute ce podcast et qui se dit ok moi j'ai du mal à trouver mon équilibre qu'est-ce que je dois faire j'en ai un autre attends je coupe la parole à Romain qui n'a pas commencé à parler j'ai beaucoup d'athlètes qui me demandent comment s'organiser pendant les vacances pour pouvoir s'entraîner et bien moi dans 90% des cas à part si on est proche d'une échéance je leur réponds tous la même chose ne t'entraîne pas ne t'entraîne pas profite de tes vacances prends ta semaine off kiffe, fais des activités et après lorsque tu reviendras tu seras peut-être un petit peu désentraîné mais très rapidement tu vas retrouver tes repères et au final tu seras opérationnel pour reprendre à fond et aller chercher les PR suivants moi j'ai eu l'expérience aussi avec un gars où c'était pas tellement pour une compétition c'était pas tellement pour des vacances c'était plus pour une compétition et souvent les gars qui insistent pour reprendre direct après la semaine la semaine de comp genre en fait ils reprennent jamais bien ouais de ouf et moi je me souviens en tant qu'athlète la première fois quand on m'avait dit non prends ta semaine off et tout je me suis dit mais comment ça prends ta semaine off il est malade lui j'ai envie d'y retourner mais en fait pour l'avoir vécu l'avoir expérimenté avec pas mal d'athlètes maintenant c'est presque en fait à un moment c'était négociable maintenant ça l'est même plus et en fait si tu la fais pas maintenant tu la ferais après parce que de toute façon tu seras burn out donc tu voudras la faire donc ouais je suis d'accord avec ça petit vas-y je t'en prie je suis d'accord avec ça non j'allais dire j'allais dire ça je suis d'accord avec vous moi c'est plus négociable c'est la semaine post-meet ou la semaine de vacances tu kiffes qui veut aller loin ménage sa monture les gars et c'est indispensable en FA arrêtez de penser que vous êtes au-dessus du lot arrêtez de penser que vous êtes différent si même les champions arrivent à prendre de temps en temps des vacances c'est pas avec 100 au bench que tu dois pas en prendre tout va bien tu vas pouvoir prendre un peu de vacances et puis ça va te faire du bien ça va te rebooster et en fait presque plus que ce que tu perds mais ça tu t'en rends compte jamais enfin tu t'en rends jamais vraiment compte quand t'es en train de le vivre c'est toujours à posteriori dédicace à tous les athlètes qui ont 100 kilos au bench commentez 100 kilos et on vous enverra une surpire est-ce que vous avez autre chose à ajouter les gars ou est-ce qu'on a fait le tour moi je dirais si je devais me donner des tips je dirais le premier arrêtez de pousser la machine en 2021 pour dépasser pour dépasser sur les manchurkis sur le souffle de terre et après qu'est-ce que je pourrais non en vrai pour le reste je pense que j'aurais fait les bonnes choses non peut-être j'aurais commencé je pense à me former un peu plus tôt alors en fait à chaque fois c'était de l'argent il y a des trucs tu te dis ça coûte beaucoup d'argent mais j'ai jamais regretté ce truc là plutôt que de le dépenser dans des conneries des starbucks etc alors voilà le réel ouais 100% d'accord un petit peu top je pense qu'on je pense qu'on a fait le tour les gars en tout cas j'espère encore une fois que cet épisode vous a plu ça a des épisodes où on essaie de montrer aussi un peu tout ce que peut regrouper un bon accompagnement et aussi c'est quelque chose qu'on vous répète à chaque fois c'est que d'un côté il y a la programmation d'un côté il y a la technique mais il y a aussi le fait de durer et le fait de progresser sur le long terme c'est quelque chose qu'on met toujours en avant dans les podcasts dans toute cette valeur un peu qu'on vous montre dans ce podcast là parce que ça fait partie de notre méthode et ça fait partie de ce qu'on a envie de transmettre aussi dans ce monde de la force et du streetlifting et puis évidemment on vous remercie comme d'habitude pour votre écoute si le podcast vous a plu pensez bien à le partager à commenter à acheter un airfryer ça vous n'êtes pas obligé ou à jouer à Tekken contre Suleyman vous avez entendu ce qui se passe ici et donc il y a des gros enjeux et puis comme d'habitude pensez à laisser un like un commentaire et puis on se retrouve rapidement pour un prochain épisode et puis on se retrouve